... Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de nos émissions dédiées à votre orientation, les Super Talks. Vous connaissez maintenant le concept, chaque semaine, une nouvelle émission, un sujet d'orientation précis avec une école partenaire. Ce soir, nous allons nous intéresser à un sujet particulièrement populaire sur Parcoursup, il s'agit des études d'informatique. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement qu'étudier l'informatique ? Comment s'y retrouver dans la jungle des écoles ? À quels critères être attentif pour bien choisir son école ? Qu'est-ce qu'on apprend concrètement dans une école du numérique ? BTS, bachelor, master, quelle différence pour quel métier et pour quel salaire ? L'alternance vraie, fausse, bonne idée ? Bref, toutes ces questions que vous vous posez légitimement, nous nous proposons ce soir d'y répondre avec nos deux invités. Tout d'abord, Kamal et nous. Bonsoir Kamal. Bonsoir Laurent. Vous êtes le directeur de SGI. Tout à fait. Et Pauline Cramoselle. Bonsoir Pauline. Bonsoir Laurent. Vous êtes la directrice des relations entreprises et des admissions, c'est bien ça ? Tout à fait. Donc vous travaillez tous les deux à l'ESGI, école supérieure de génie informatique, école créée en 83, répartie sur tout le territoire avec 11 campus. On va les citer Pelle-Melle, Aix-en-Provence, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Nantes, Paris, Reims, Rennes, Toulouse et Toulon. Tout à fait. Donc merci à tous les deux de nous recevoir dans vos locaux parisiens dans le 12e arrondissement. Je vous rappelle pour tous ceux qui nous écoutent que vous pouvez poser vos questions en direct, qu'une équipe de modérateurs sera là pour y répondre. Alors n'hésitez pas à vos claviers. On va commencer tout simplement en rentrant dans le vif du sujet, peut-être avec vous Kamal. Qu'est-ce que c'est que l'informatique au sens très large, s'il vous plaît ? Alors merci Laurent. Alors l'informatique, c'est très large. L'informatique, c'est une discipline avec plusieurs champs d'application. On va voir des champs en lien avec le développement, le réseau, les infrastructures, la sécurité, le monde de la réalité virtuelle. C'est vraiment quelque chose de très très large. Donc on parle plutôt de spécialisation informatique. On verra ça peut-être tout à l'heure. Mais effectivement, l'informatique, c'est très large. Il faut être passionné pour venir dans une école d'informatique. À l'EGI, on propose d'accompagner dès la première année, dès l'obtention du bac sur un cycle de cinq ans de formation en informatique avec la possibilité de se spécialiser dans un domaine dans lequel on est passionné. On va faire quelque part de la passion un véritable métier. Très bien. Informatique, numérique, digital, c'est la même chose ? Ce n'est pas exactement la même chose. Le numérique, c'est quelque chose d'assez large. Le digital, c'est un terme anglais. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle de programmation, lorsqu'on parle de cybersécurité ou autre, on parlera plutôt d'informatique lorsqu'on est dans le métier technique. Très bien. Alors les missions se divisent en six parties un peu chronologiques. Quand on est lycéen et qu'on cherche à rentrer dans une école d'informatique, la phase de candidature, étudier, valider ses études et enfin travailler, on finira par une ouverture sur l'avenir du secteur. Quand on parle de lycée, peut-être avec vous, quand on est lycéen et qu'on cherche éventuellement à rentrer dans une école d'informatique, quel type d'élève doit-on être pour intégrer une école d'informatique ? Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a un type d'élève en particulier. En tout cas, vous à l'ASJ, qu'est-ce que vous recherchez ? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il faut avoir un attrait déjà pour l'informatique, effectivement. Il faut être passionné. Alors, ça peut être une passion qu'on découvre aussi. Mais il faut déjà s'intéresser évidemment aux différents métiers qui existent. Il faut aller se renseigner. Donc moi, je conseille toujours justement d'aller sur des salons, sur les sites internet, de regarder aussi des vidéos comme les vôtres. C'est toujours bien. Pour découvrir aussi un petit peu ça, parce que parfois, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Puis on découvre un monde merveilleux derrière et sur lequel on porte un certain intérêt. Donc déjà, c'est vrai que si on est intéressé dès le départ, si on a une passion, c'est vrai que nous, on a beaucoup d'étudiants qui pratiquent en fait l'informatique depuis leur plus jeune âge, qui ont vraiment développé cette passion-là. Donc ça va être plutôt ça, effectivement, qu'on va rechercher chez un futur étudiant de l'ASJ, cette passion et cet attrait pour l'informatique au sens large du terme. Est-ce qu'il faut être un geek ? Non, il ne faut pas être un geek, forcément. Ce que vous disiez, c'est des gens qui ont une appétence depuis longtemps, 12, 13 ans, j'imagine, à bidouiller un ordi et surtout à zoner sur le web et à savoir s'en servir. Donc ça veut dire que c'est quand même des gens qui sont déjà, si ce n'est doués en tout cas, oui, qui ont un goût pour ça, comme vous le disiez. Donc oui, est-ce qu'on peut se demander légitimement, est-ce qu'il faut absolument être un geek ? Alors non, un geek, ça dépend ce qu'on entend par geek, en fait, si vous voulez. Mais un geek, si c'est quelqu'un qui aime l'informatique, aime pratiquer, oui, un peu. Mais un geek passionné de jeux vidéo, par exemple, non, pas forcément. Il n'y a pas forcément de lien avec ces deux éléments-là. Ce n'est pas, je pense, Kamal. Tout à fait, très bien. Il y a des matières à privilégier durant son lycée ? Parce que maintenant, il y a des parcours un peu à la carte où on se spécialise. Est-ce que vous, par exemple, à l'ESG, vous êtes attentif à certaines matières, certains choix d'options, à certaines notes ? Alors oui, effectivement, oui et non. Pareil, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'un étudiant qui aurait déjà cet attrait pour l'informatique peut choisir une option, par exemple, NSI en terminale. Donc évidemment, il aura déjà des prérequis, on va dire, qui pourront lui être utiles après pour évoluer chez nous en première année. Mais ce n'est pas obligatoire parce que, comme je le disais tout à l'heure, on peut aussi découvrir l'informatique au fur et à mesure de sa terminale, par exemple, et se dire, mince, je n'ai pas pris une option, par exemple, scientifique, parce que je parle d'NSI, mais ça peut être aussi mathématiques, sciences de l'ingénieur, etc. Ce n'est pas rédhibitoire. Voilà, en tout cas, pas du tout. Nous, on va regarder après, alors je reviendrai après sur, effectivement, la phase concours, mais c'est vrai qu'on va regarder un ensemble, en fait, et surtout une motivation. Oui, c'est vraiment l'élément clé. Quelqu'un, finalement, qui aurait fait un parcours lycéen plus, on va dire, littéraire, mais qui se rend compte que, bah oui, il a une appétence pour l'informatique, et en fait, ça lui plaît, il se dit, tiens, pourquoi pas, il ne faudrait pas, pardon, qu'il se dise, les portes me sont condamnées. Non, surtout pas, surtout pas. Je vais vous donner un exemple. On a eu un étudiant, il y a quelques années, qui a fait deux ans de droit. Donc, il a fait un parcours, un bac littéraire, avec deux ans de droit. Au bout de deux ans de droit, il s'est dit, non, finalement, le droit, ce n'est pas fait pour moi. Je vais faire plutôt de l'informatique, parce que j'aime bien ça. L'outil, la manipulation des réseaux, bon, il voulait rentrer vraiment un peu plus dans le cœur du réacteur. Et il s'est inscrit chez nous, il a passé les concours d'admission. Pourtant, il a un profil, effectivement, littéraire, mais avec, effectivement, cet attrait et surtout une logique. Et en informatique, quand on parle d'informatique, on parle de logique. Très bien. Voilà. Et aujourd'hui, il est chez Thalès. Très beau parcours, pour le coup. Est-ce que l'anglais est une matière que vous regardez attentivement lors de l'examen des dossiers ? Alors, attentivement, non, mais on la regarde, effectivement. C'est pareil, c'est un élément qui va être évalué aussi au moment du concours d'admission. On demande un niveau intermédiaire, on va dire, en anglais. B1, B2. Voilà. Même, voilà, oui, pas forcément, mais en tout cas des bases, parce que c'est vrai que l'informatique, c'est, et Kamal peut-être... L'anglais est indispensable, c'est de même pas... L'anglais est important dans le monde de l'informatique, parce que, quel que soit le domaine, si c'est technique, il faut maîtriser les datasheets, tout ce qui concerne l'usage de l'informatique aujourd'hui, ça passe par l'anglais. Et même si on est dans la chefferie de projet, c'est-à-dire moins dans la partie technique, mais plus dans le pilotage de projet informatique, vous allez avoir des réunions avec des ingénieurs à l'international. Donc, quand on parle de réunion à l'international, automatiquement, ça va se faire en anglais. Donc, il faut cette maîtrise d'anglais. Mais rassurez-vous, on va rassurer nos auditeurs, on a des cours d'anglais dès la première année jusqu'à la cinquième année. On a cet accompagnement, cette progression de l'anglais. Mais effectivement, lorsqu'on rentre en première année, il faut avoir, à minima, un petit niveau d'anglais. On a parlé de niveau B2, oui, c'est à peu près ce niveau-là. Très bien. Alors, justement, vous parliez de la candidature. Est-ce que vos formations déjà sont à l'OSGI sur Parcoursup ? On est sur Parcoursup, tout à fait. Est-ce que c'est un critère super important à prendre en compte pour choisir son école d'informatique, selon vous ? Aujourd'hui, Parcoursup permet à des jeunes, on va dire de terminale, de s'orienter, de les aider dans leur orientation, dans leur choix. Et à l'OSGI, on a choisi d'être sur Parcoursup, mais on a aussi la possibilité de faire une admission sur certains de nos cursus, sans passer par Parcoursup. On va peut-être passer la main à notre directrice des admissions, qui va nous expliquer peut-être aussi la possibilité de venir à des concours qu'on passe pratiquement tous les mois. Ah oui, tous les mois, presque toutes les semaines même. Toutes les semaines. Alors, il y a deux possibilités de passer les concours. Effectivement, oui. Alors, le concours, il est accessible soit en présentiel, soit en distanciel. Donc, en présentiel, ça a lieu ici, dans nos locaux, dans le 12e arrondissement, le samedi matin. Et en distanciel, c'est le mercredi, sur toute la journée. Et donc, c'est vrai, pour finir sur Parcoursup, on a la possibilité, en fait, de faire un vœu sur Parcoursup, mais il y a aussi, en fait, une filière qui est la première année initiale, qui est accessible directement via nos concours d'admission. Ok. Et les modalités de ce concours, c'est quoi ? Alors, c'est un concours qui est divisé en deux épreuves. Donc, c'est exactement le même concours, évidemment, en distanciel ou en présentiel. Donc, il y a d'abord un test écrit qui est composé de QCM, donc de questionnaires à choix multiples, sur plusieurs matières. Donc, on a du français et de l'anglais, voilà, sur un niveau, voilà, vraiment, encore une fois, intermédiaire. Ensuite, on a un test de culture générale informatique, donc vraiment propre à l'informatique. Et pour les premières années, un test de logique et mathématiques, voilà. Donc, on n'est pas sur un concours extrêmement technique en informatique sur une première année, c'est normal. Bien sûr. Par du principe que... Ils sont là pour découvrir. Voilà, tout à fait. Et nous, on sera là pour les former, ensuite, s'ils intègrent, effectivement, le SGI. Et puis ensuite, plus on avance, effectivement, dans les années, puisqu'on propose aussi des admissions parallèles en deuxième, troisième, quatrième année, plus le niveau, évidemment, sera élevé et plus en lien, évidemment, avec la filière choisie. OK. Il y a un jury à l'oral, présentiel ou distanciel ? Alors, justement, donc il y a cette épreuve écrite et ensuite un entretien de motivation avec, effectivement, un examinateur, alors un examinateur qui connaît bien le SGI, puisque ce sont nos intervenants qui font passer les entretiens de motivation. Donc, c'est un entretien qui dure une demi-heure, sur lequel on va vraiment être dans un échange pour cerner, effectivement, la motivation de l'étudiant. On parle beaucoup de motivation, mais c'est vrai, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Voilà, voir si l'étudiant s'est renseigné à minima sur l'école, sur les formations, sur son projet, peut-être, professionnel, même si on est là pour l'aider aussi à le construire. Donc, voilà, c'est un échange. Ça peut être un moment aussi où l'étudiant va pouvoir poser des questions à l'intervenant. Donc, voilà, c'est un petit peu les deux éléments du concours. Donc, ce test écrit et cet entretien de motivation, auquel vient s'ajouter une étude du dossier de candidature, composée d'un CV, d'une lettre de motivation et des derniers relevés de notes. Très bien. Vous nous parliez de tous les samedis pour ces examens, ça c'est pour Paris, mais pour les dix autres campus que j'ai cités, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est-à-dire que les concours sont sur le même format, présentiel ou distanciel. Et donc, vous pouvez aller directement sur le site internet de l'EIJ. Vous verrez, il y a un onglet candidature, où là, vous retrouverez effectivement par campus toutes les dates. Et donc, c'est le candidat qui va choisir le format qu'il souhaite et donc la ville, effectivement, choisit. Très bien. La réponse intervient assez rapidement après ? Oui, sous dix jours ouvrés, voilà, maximum. Donc, il y a un comité, effectivement, d'admission qui se réunit et les résultats sont communiqués au candidat. Parfait. Alors, imaginons que tout se passe bien. Ce jeune candidate, et il est pris, il passe en première année ou même en émission parallèle deuxième ou troisième année au sein de l'SGI. Quelle est la différence, selon vous, entre un Bac plus 2, Bac plus 3 et Bac plus 5 dans l'informatique ? Est-ce que ça induit véritablement des choix de carrière très, très différents ? Tout à fait. Il y a des choix de carrière différents. Nous, on propose à l'UGI un cursus sur deux types de diplômes. Donc, un diplôme à Bac plus 3. Donc, c'est un bachelor Bac plus 3 reconnu, bien évidemment, par l'État. Tous nos diplômes sont reconnus par l'État. Excusez-moi, je fais une parenthèse là-dessus. C'est vrai que c'est super important pour bien choisir son école, regarder si les diplômes sont reconnus. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais pour bien s'en sortir dans la jungle des écoles, c'est peut-être, au-delà même de Parcoursup, peut-être le critère absolument à regarder en priorité. Tout à fait. Et notre titre à Bac plus 3 est un titre RNCP niveau 6. Et puis, nous avons également un Bac plus 5, donc un master Bac plus 5 avec un titre de niveau 7. Et nous, si vous voulez, la possibilité aussi qu'on propose, qu'on offre à nos étudiants, c'est pour les boursiers, c'est d'intégrer la première et la deuxième année pour ceux qui sont en initial, et bien de bénéficier de cette bourse. On accueille les boursiers. Donc, lorsqu'on se projette, il faut savoir, est-ce qu'on va faire de l'alternance dès le départ, dès la première année, ou alors faire une année en initial, puis de l'alternance, ou deux ans en initial, puis de l'alternance. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès la troisième année, l'alternance est obligatoire. D'accord. Alors, donc, on propose une sortie à Bac plus 3 avec un diplôme de bachelor et ensuite une sortie à Bac plus 5. Bien évidemment, si vous sortez à Bac plus 3, vous n'aurez pas les mêmes objectifs professionnels qu'à la sortie en Bac plus 5. À Bac plus 3, on va viser des métiers d'administrateur, d'administrateur de base de données, d'administrateur système et réseau. On est moins sur la partie, on va dire, expertise, mais on est déjà capable d'administrer un parc informatique ou d'être développeur, développeur web, développeur back-end, front-end. Mais si vous voulez, ça reste des métiers à un niveau Bac plus 3. Ensuite, lorsqu'on souhaite devenir expert dans la discipline, eh bien, on va rajouter ces deux années supplémentaires qu'on appelle des années de master. En anglais, master, c'est maîtriser. Donc là, on a la maîtrise du métier et c'est très important parce que l'alternance dès la troisième année, c'est trois semaines entreprise, une semaine école. Donc, on sent déjà qu'il y a une vraie professionnalisation. Et pour améliorer encore plus cette professionnalisation, on propose en quatrième et cinquième année une suite de cette alternance. Donc, vous allez avoir pratiquement pour quelqu'un qui rentre à l'EGI, par exemple en troisième année, il va avoir trois ans d'alternance avec un rythme de trois semaines entreprise, une semaine école. Ensuite, sur les personnes, le rythme, je ne sais pas si tu l'avais dit tout à l'heure, le rythme en première et deuxième année, c'est un rythme plus doux puisqu'on est jeune, on vient d'être diplômé, on vient d'avoir son bac. Et on va rentrer dans le monde, on va dire, professionnel, si on prend l'alternance dès la première année, avec un rythme de deux jours école, trois jours entreprise, deux jours école, trois jours entreprise. C'est-à-dire qu'on les garde toute la semaine à l'école, on ne les envoie pas tout de suite en entreprise. Donc, on les garde, on les formate. Le terme formatage est un terme informatique. On formate un petit peu les jeunes diplômés chez nous dès la première année jusqu'à la fin de la deuxième année. Puis après, on va rentrer dans un côté beaucoup plus professionnel. Statistiquement, ça représente quoi les élèves qui vont jusqu'au bac plus 5 ? C'est la grande majorité, c'est la moitié, c'est quoi ? C'est plus de 85%. Ah oui, c'est vraiment une tendance. La plupart vont jusqu'au bac plus 5. Très bien. Du coup, la spécialité entre cybersécurité, le coding, il y a plein plein de termes. En fait, on ne les maîtrise pas forcément quand on sort du bac, même si on touche un peu sa bille en informatique. Ça se passe comment ? C'est dès la fin de la première ou deuxième année qu'ils vont déjà commencer à s'orienter vers telle ou telle voie ? C'est une très bonne question. Effectivement, en première année et en deuxième année, on voit les fondamentaux de l'informatique. C'est la découverte. On découvre, on approfondit, on a des électifs qui permettent d'aller même un peu plus loin. On fait de la cyber également en deuxième année. On fait du réseau, du développement. Donc, on voit toutes les disciplines informatiques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'EIJ, on est une école d'informatique. C'est-à-dire que lorsqu'on rentre, on va faire de l'informatique essentiellement, beaucoup d'informatique. Et le monde de l'informatique, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est multidiscipline. Donc, il y aura du code, il y aura des infrastructures, il y aura de la cyber, il y aura du jeu vidéo, création de jeux vidéo. Donc, il y a plein de choses. Et ça, si vous voulez, quelque part, en première et deuxième année, on voit beaucoup de choses sans les approfondir, mais on voit énormément de choses. On peut les approfondir avec les électifs. Ensuite, le choix de la spécialisation dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien, il va se faire à la fin de la deuxième année. D'accord. Lorsqu'on va rentrer en troisième année, donc à la dernière année du bachelor, il faudra faire un choix parmi nos neuf spécialisations. Alors, on a des spécialisations en développement. Donc, les spécialisations en développement, c'est architecte logiciel, où là, on va faire beaucoup de back-end, développement back-end, avec de l'algorithmique, des langages de programmation. Il y aura également une spécialisation en mobilité, objet connecté, tout ce qui est développement d'applications mobiles, système embarqué. Et une autre spécialisation, c'est intelligence artificielle et big data, où là, on va rentrer dans tout ce qui est modélisation de réseaux de neurones pour l'apprentissage supervisé, le machine learning, le deep learning. On le voit avec ChatGPT aujourd'hui, qui est un modèle de réseaux de neurones, et toute la partie data. Il y a également une spécialisation en ingénierie du web, où là, on va plus s'orienter vers le monde du développement front, et donc tout ce qui est développement web, architecture web. Vous allez avoir aussi une spécialisation en réalité virtuelle et jeux vidéo, où là, on va rentrer dans le monde de la réalité virtuelle, réalité augmentée, l'intelligence artificielle, dans le monde du jeu vidéo. Vous allez aussi avoir une spécialisation en ingénierie de la blockchain, où là, vous allez faire du smart contract, du trading d'actifs numériques, dans le monde des bitcoins, ethereum, et toutes ces blockchains. Donc ça, c'est véritablement le monde du développement. Vous voyez, déjà rien que dans le monde du développement, il y a énormément, une multitude d'orientations possibles. Ensuite, vous avez le monde des infrastructures et de la cybersécurité, où là, on a une spécialisation en système réseau club computing. Dès la troisième année déjà, on devient quelque part expert dans un des domaines. Et en troisième année, on a du système, du réseau, du cloud computing. Et en quatrième année, on pousse, en quatrième et cinquième année, on pousse un peu plus sur la partie DevOps et partie cloud, avec toutes les certifications qui vont avec. Et puis, il y a le monde aussi de la cybersécurité. On a une filière en sécurité informatique, où là, on est sur à la fois la sécurité offensive, la sécurité défensive, la gouvernance de la sécurité des systèmes d'information. Et puis, on va terminer par une filière qui est un peu moins technique, c'est la spécialisation MCSI en management et conseil en système d'information, où là, on va faire plutôt de la chefferie de projet ou de la direction de projet en informatique. Ce sont des profils très différents d'un secteur à l'autre, ou pas du tout vers les élèves ? Oui. Alors, effectivement, vous allez avoir des gens, des élèves, qui vont être beaucoup plus attirés vers le code. Et ils vont donc faire une des disciplines de ce code, à savoir architecte, logiciel, ou jeux vidéo, ou intelligence artificielle et big data, ou bien d'autres, ingénieurs du web. Ou bien, vous allez avoir quelqu'un qui est plus attiré par le monde des infrastructures et de la cyber, ou de la chefferie de projet. Donc là, on a vraiment trois orientations. Mais par exemple, ceux qui sont dans le cloud ou sont peut-être plus, je dis n'importe quoi, mais plus rigoureux, plus scientifiques, au contraire, certains vont être plus créatifs. Est-ce que c'est déjà quelque chose en première, deuxième année que vous arrivez à avoir pour les aiguiller ? Tout à fait, vous avez raison, on peut le voir, effectivement. Lorsqu'on est attiré par l'algorithmique, la logique, on va plus s'orienter vers les métiers du code. Lorsqu'on est plus sur les infrastructures, le réseau, la découverte aussi de la cyber, là, on va plus s'orienter vers le monde du système réseau cloud et de la sécurité informatique. Et lorsqu'on est un peu moins, on va dire, technique, mais véritablement sur la prise de parole, la gestion de projet, là, on va s'orienter vers du management et du conseil en système d'information, pilotage de projet et direction de projet informatique. Très bien. Donc, vous le disiez, chez vous, l'ESGI, l'alternance est obligatoire à partir de la troisième année. Je le posais en question d'introduction, alternance, vraie ou fausse bonne idée. Donc, chez vous, c'est clairement une vraie bonne idée. C'est plutôt une bonne idée, effectivement. Ça ajoute vraiment une plus-value, en fait, d'avoir cette expérience professionnelle en tant qu'étudiant lorsqu'on va rentrer dans le marché du travail. Oui, alors avant même déjà d'intégrer le marché du travail, c'est une autre dimension aussi à ces études. C'est-à-dire que si on a la chance de faire l'alternance dès la première année, vous voyez, je parle de chance même, on peut tout de suite appliquer aussi ce qu'on va apprendre en cours en entreprise. Ça donne une dimension extrêmement professionnalisante, davantage concrète aussi, peut-être, même si on a une pédagogie qui est aussi extrêmement innovante et autour de projets. Mais ça ajoute aussi un élément supplémentaire sur cet aspect très concret, finalement, de la formation. Ça permet aussi d'affiner, finalement, son projet professionnel pendant ses études. Parce que souvent, quand on sort d'études, qu'on n'a pas encore fait d'alternance, on découvre finalement le métier en pratiquant. Donc on peut aussi se dire, mince, finalement, j'aurais peut-être dû m'orienter différemment. Donc ça permet, voilà, déjà d'affiner son projet professionnel, parfois de le définir ou de l'affiner. Et évidemment, ensuite, pour intégrer le marché du travail, ça fait clairement la différence. Un profil qui sort d'études avec déjà cinq années d'expérience professionnelle, c'est précieux pour une entreprise. Et même souvent, ils sont d'ailleurs embauchés dans les entreprises dans lesquelles... Et du coup, ça se passe comment ? Vous, dès la première année, vous les incitez à rentrer en alternance ? Vous parliez de chance ? Parce que l'alternance, c'est vrai qu'on l'a déjà dit dans plein d'émissions précédentes, ça demande quand même une certaine organisation. Il faut savoir diviser son cerveau entre je suis étudiant devant un professeur, face à je suis un travailleur, face à un patron. Ce n'est pas la même attitude, ça demande une organisation, ça demande une flexibilité. Tous les jeunes, surtout à 18 ans, ne sont pas toujours suffisamment malléables ou sérieux, tout simplement, à 18 ans pour se retrouver trois semaines par mois dans l'entreprise. Ce n'est pas forcément sérieux, effectivement, mais c'est peut-être une certaine maturité professionnelle, on va dire. Et c'est quelque chose qu'on va déjà évaluer dès le concours d'admission, en fait. On est là aussi pour les orienter, pour les accompagner. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si un étudiant fait le choix de passer le concours à l'EGIS, et qui marque un intérêt pour notre école, s'il a un niveau qui correspond à celui de l'EGIS et qu'on décide de l'intégrer, on est là pour l'accompagner jusqu'à la fin. Et même encore plus loin que la fin, d'ailleurs, sur l'insertion professionnelle. Donc si au moment du concours d'admission, par exemple, on se rend compte qu'effectivement, il y a peut-être ce manque de maturité, ou en tout cas qu'il faut le travailler, ou alors qu'un étudiant n'a pas du tout encore travaillé, ça, c'est un conseil d'ailleurs que je peux donner aux étudiants qui nous regardent, mais faites des petits jobs étudiants. Si vous voulez faire de l'alternance, il faut quand même se lancer déjà un petit peu dans le monde professionnel, des petits jobs étudiants, des stages, pour avoir un petit peu déjà de concret dans son CV, et avoir cette idée aussi du travail, on va dire. Donc c'est déjà quelque chose qu'on va regarder pendant le concours, on va orienter au mieux cet étudiant, et ensuite on va être là pour l'accompagner, c'est-à-dire que s'il démarre en initial, on va lui donner toutes les clés, pour qu'ensuite il soit prêt pour l'alternance à partir de la deuxième ou la troisième année, selon son choix. Il faut savoir aussi qu'à l'EGI, on a un service des relations entreprises qui est là, alors j'y reviendrai après sur la recherche d'alternance, mais ce n'est pas uniquement les missions du service relations entreprises, et aujourd'hui c'est vrai qu'on accompagne nos premières années qui sont en alternance, sur l'intégration en entreprise. Donc il y a des cours qui sont donnés, des techniques de recherche d'entreprise, et puis des coachings sur justement comment on s'intègre en entreprise, comment on allie justement les cours et le travail en entreprise, pour juste ne pas effectivement perdre pied, ce n'est pas l'objectif. Donc on les accompagne aussi sur cette intégration en entreprise, en leur donnant en fait les codes justement du monde professionnel. Très bien. Et du coup ça se passe comment pour chercher son entreprise ? On leur demande à l'ESGI de trouver par eux-mêmes. Vous avez vous un vivier d'entreprise qui chaque année va chercher de nouveaux alternants, et vous allez donc piocher là-dedans ? C'est un mix des deux, ça se passe comment ? Alors c'est tout un mélange effectivement qui mène à l'alternance, on va dire. Donc le chemin en tout cas jusqu'à l'alternance, c'est le même pour tous nos étudiants, c'est-à-dire que s'ils sont admis, ils sont tout de suite mis en relation avec leur chargé de relation entreprise, et je dis bien leur chargé de relation entreprise, puisque aujourd'hui on a un chargé de relation entreprise à minima par filière, donc plusieurs pour les premières et deuxièmes années, et ensuite à partir de la troisième année, un chargé de relation entreprise justement par spécialisation. Donc ça veut aussi dire que ce chargé de relation entreprise connaît bien le marché, vous voyez, de l'alternance en rapport avec les étudiants qu'il va accompagner. Et donc à partir de ce rendez-vous-là, on est effectivement dans une démarche d'accompagnement à travers des coachings, donc des coachings évidemment sur les outils de candidature, sur la préparation aux entretiens, sur aussi eux, comment candidater de leur côté, qu'on leur apprend aussi à candidater, on les accompagne là-dessus, et évidemment on les met en lien avec nos entreprises d'accueil et nos entreprises partenaires à travers des événements de recrutement, donc par exemple des speed meetings, donc ce sont des événements où on a à chaque fois la chance d'avoir à minima une soixantaine d'entreprises présentes, avec parfois plusieurs postes à pourvoir, des recrutements dédiés aussi, voilà, d'autres types d'événements de recrutement, et puis au quotidien, les chargés de relation entreprise envoient des offres, nos étudiants ont aussi accès à leur propre job board, sur lesquels ils peuvent eux aussi candidater. Donc voilà, c'est un mélange qui permet aux étudiants d'avoir une pluralité en fait au niveau de l'accompagnement, pour maximiser les chances vraiment de trouver cette fameuse alternance. De votre expérience, tous les deux, vous avez tendance à privilégier les petites structures ou les très grosses sociétés pour les étudiants ? Alors, pareil, pour l'alternance, vous voulez dire ? Oui. C'est un mélange aussi, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir, c'est vrai, un vivier justement d'entreprises d'accueil importants, et qui nous font confiance chaque année, qui renouvellent leur confiance pour leur recrutement auprès de l'EGI, donc ça nous permet de mettre en lien effectivement des étudiants avec tout type de structure, et c'est là où justement l'accompagnement du chargé de relation entreprise est important, c'est-à-dire qu'il va aussi s'adapter au profil de l'étudiant. Il y a des étudiants qui sont faits pour être dans des petites structures, peut-être même start-up, vous voyez, parce qu'ils ont un profil un peu entrepreneuriat, etc. Et il y en a qui ont aussi cette envie d'évoluer dans des grandes structures, donc en fait ça dépend un peu du profil, mais grâce à ce vivier en fait, si vous voulez, d'entreprise, on a la possibilité justement presque de choisir aussi pour le bien de nos étudiants. Et on apprend aussi bien dans une très grosse boîte que dans une toute petite structure ? Ce n'est pas le même type d'apprentissage, mais effectivement, il y a un côté professionnalisant. Lorsqu'on vise une petite structure, on sait très bien qu'on va beaucoup développer sur la partie technique parce qu'on n'aura pas énormément de référents sur le domaine technique pur et dur, donc on sera plus engagé techniquement et on verra beaucoup plus de choses sur les petites structures. Sur les grandes structures, on parle ici des très petites entreprises, des PME jusqu'à des entreprises du CAC 40. On a 1200 entreprises d'accueil et donc on est sur tous les segments. Mais effectivement, sur les grandes entreprises du CAC 40, on est plutôt sur des pôles ciblés. On a des départements, départements architecture, départements développement, départements… On a des développements, si vous voulez, la répartition de l'entreprise est faite en sorte que lorsque l'alternant arrive, il est automatiquement canalisé sur une mission. Alors qu'un jeune qui va aller dans une TPE… Il va apprendre la polyvalence. Il va être polyvalent, il va toucher à la fois au dev, il va toucher au réseau, à la sécurité. Donc pratiquement, il va tout faire. Mais effectivement, là, c'est une mentalité. Effectivement, nos chargés de relations entreprise connaissent nos apprenants et savent s'ils sont faits pour ce type de structure ou plutôt pour les grandes entreprises. Et justement, ce choix d'orientation, de spécialisation chez vous à la SGI pour vos étudiants, ça se passe comment ? C'est l'occasion qui fait le larron, c'est-à-dire c'est parce qu'ils ont trouvé tel type de poste dans une alternance qu'on va plutôt les orienter vers le cloud, le computing ou le codage, ou est-ce que c'est vraiment l'inverse ? Ils sont absolument focalisés sur une spécialisation parce que ça les branche, tout simplement. Et du coup, on va leur trouver une alternance qui soit le plus adéquate avec leur envie. Alors, c'est vrai que dès le départ, il y a cet entretien, enfin cet échange en tout cas avec le chargé de relations entreprise, je pense notamment aux premières années qui sont sur un tronc commun, où on va discuter avec lui, on va lui poser des questions, voir un petit peu s'il a un attrait globalement plutôt pour le développement ou le réseau, en gros en première année, et on va l'orienter comme ça. Après, au fur et à mesure des années, en tout cas en première et deuxième année, il y a un accompagnement qui est fait aussi sur le plan pédagogique, où on organise des événements en lien avec nos entreprises partenaires, nos alumni aussi, nos anciens, qui viennent en fait faire des retours d'expérience à nos étudiants, en lien avec la filière justement qu'eux avaient faite à l'époque, pour leur donner aussi comme ça des conseils et les aider dans leur choix de filière. Très bien. Et du coup, ça se passe comment en fait ? Ils ont une alternance pour leur bachelor et une alternance pour leur master ? Globalement, c'est ça, oui. Vous leur proposez, vous leur conseillez, pardon, de changer d'ambiance, justement en passant d'une petite à une grosse boîte ou inversement, ou de changer de secteur ou pas spécialement ? En fait, ça dépend des évolutions possibles au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que nous, on va veiller à ce que l'étudiant, à leur première, deuxième année, monte en compétences. À partir de la troisième année, ils se spécialisent, donc on va bien vérifier qu'effectivement, l'entreprise est en mesure de proposer des missions en lien avec la filière choisie. C'est important, c'est primordial même. Et si ensuite, on sent qu'il y a vraiment une possibilité d'évolution, de responsabilisation presque pour le master, on va, pourquoi pas, conseiller à l'étudiant d'y rester, s'il est bien. Si après, il a envie aussi de découvrir un nouvel environnement, un autre secteur d'activité ou autre, on ne va pas l'empêcher du tout. Bien sûr. Mais vous, de votre expérience, vous trouvez que c'est plus intéressant d'aller voir ailleurs une autre expérience à d'autres styles, d'autres organisations ou même pas forcément ? Alors oui, c'est toujours bien aussi de découvrir d'autres environnements. Mais encore une fois, pour moi, c'est plutôt les missions qui sont importantes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait ? Si effectivement, l'étudiant a cette possibilité vraiment d'évolution, parce qu'il y a quand même un gap aussi entre la fin du bachelor et le master, oui, qu'il reste dans cette entreprise, c'est toujours bien. Maintenant, voilà, si les missions stagnent, non. Très clairement, il vaut mieux changer. Effectivement, l'objectif, c'est d'apprendre un métier, d'avoir un métier à la sortie. Donc, c'est combiner effectivement ses choix, son choix au départ, et avec le métier à la sortie. Effectivement, on les accompagne tout au long de leurs 5 ans, s'ils viennent en première année. Eh bien, nos chargés de relations entreprise vont effectivement, comme l'a dit Pauline, regarder les missions en troisième année, si elles sont adaptées, voire même discuter aussi avec l'entreprise pour adapter ses missions en fonction aussi de la filière, de la spécialisation choisie. Il y a aussi les entreprises qui peuvent aussi adapter les missions. Donc, ce qui permet à l'étudiant, soit de rester en quatrième et cinquième année dans l'entreprise parce que les missions ont été adaptées, ou alors, si on n'arrive pas à les adapter, l'étudiant peut choisir de visiter une autre entreprise. Statistiquement, ça représente combien d'élèves, les gens qui restent dans la même entreprise pour le bachelor et pour le master ? Il y en a quand même une majorité qui change, oui, oui. Parce que, voilà, alors, c'est vrai que les étudiants en informatique sont particulièrement recherchés. C'est vrai qu'on ne l'a pas encore dit, je voulais en parler en conclusion, mais c'est vrai que c'est un secteur particulièrement attractif. Mais c'est ce qui impacte aussi, parfois, voilà, ce changement aussi et cette montée en compétences, c'est qu'ils sont chassés aussi en alternance pour leur quatrième année. Donc, ça impacte forcément aussi leur choix à un moment donné. Très bien. Moi, j'avais une question qui nous a été beaucoup posée lorsqu'on a préparé cette émission, pardon, c'est est-ce qu'on a absolument besoin du titre d'ingénieur pour trouver un boulot par la suite ? Alors, un titre d'ingénieur, c'est particulier. C'est un domaine avec beaucoup de mathématiques et des orientations qui peuvent être en lien avec des métiers autres que de l'informatique. Nous, on parlera plutôt d'école d'informatique et d'expertise. On en est sur, non pas un diplôme d'ingénieur, mais on est sur de l'ingénierie parce que les métiers de l'informatique, c'est vaste. On va avoir un métier en ingénierie du web, un métier en ingénierie de la blockchain, en réalité virtuelle et jeux vidéo, en intelligence artificielle. Dès nous, dès la troisième année, il y a une spécialisation. On se spécialise dès la troisième année, contrairement à une école d'ingénieur où on aura une spécialisation peut-être en quatrième ou en cinquième année avec des majeurs ou autre. Là, nous, dès la troisième année, on est sur de la spécialisation parce qu'on veut faire de la passion de l'apprenant un vrai métier à la sortie, soit à la sortie en troisième année ou encore mieux, une expertise en cinquième année. Très bien. Alors justement, ça m'amène à cette quatrième partie, le valide des études. Comment est-ce qu'on valide à l'ESGI son diplôme ? Il y a un contrôle continu ? Il y a un examen de fin d'année ? Ça se passe comment précisément ? Effectivement, à l'ESGI, dès la première année, pour ceux qui rentrent en première année et sur toutes les années, les cours se font par trimestre en première année et par semestre ensuite. Et à chaque semestre, on a des contrôles continu qui se font tout au long du semestre mais également des jurys, ce qu'on appelle des examens et des jurys de fin de semestre. Et ensuite, à la fin de l'année, on regarde si l'étudiant valide l'ensemble des compétences et des examens pour aller en année supérieure. L'avantage, effectivement, c'est, ayant toutes les notes de contrôle continu et d'examen, l'étudiant, lui, il peut savoir déjà dès le mois de décembre ou dès le mois de janvier, est-ce qu'il faut mettre un peu plus l'accélération sur certaines parties de cours ? Donc nous, on les accompagne comme ça pour monter en compétences et en qualité. Et à la fin des trois derniers de bachelor ou à la fin des deux années de master, il n'y a pas un examen spécifique pour valider l'obtention du diplôme. C'est les semestres, la moyenne des semestres, le contrôle continu et les notes en fin de semestre. Effectivement, pour les diplômes de l'EGI, c'est ça. Et puis pour les titres, il y a ce qu'on appelle les blocs de compétences. Il faut valider des blocs de compétences. Une épreuve validant un bloc de compétences ou un ensemble d'épreuves validant un bloc de compétences. Et il faut avoir l'ensemble des blocs de compétences pour valider le diplôme. Et côté alternance, il n'y a pas une obligation ? Est-ce que la société valide le bon comportement ? Si, bien sûr. Si, évidemment. Alors on est la première école d'informatique en alternance. Donc c'est pour dire à quel point on a cette importance qui est accordée à l'alternance. Donc évidemment, l'entreprise prend part... À son mot à dire. Oui, exactement. Donc à travers un suivi qui est fait, évidemment, et une note de fin de mission, on va dire, de fin de contrat, sur divers sujets. Alors il y a évidemment toute la partie technique qui est abordée par le tuteur. Mais aussi, ce que vous disiez, le comportement. Le santéisme, le comportement. Oui, la capacité à communiquer, à s'intégrer, à travailler en équipe, à être à l'écoute, etc. Tout ça, c'est des éléments qui sont importants aussi pour cette évaluation de mission entreprise. Très bien. Alors une fois qu'ils sont diplômés, question qui nous a été aussi beaucoup posée, c'est l'employabilité. On vous l'a déjà un peu évoqué tout à l'heure. C'est vrai que le secteur est en très, très grosse demande de main d'œuvre bien qualifiée, bien formée. Six mois après l'obtention du diplôme, à peu près combien de pourcents de vos élèves ont un boulot ? Aujourd'hui, à l'UG, on est à 99% sur le taux de placement. Donc tout le monde a un taf. Il faut être clair. Tout le monde a un taf, à l'UG, on l'est formée bien. Non, mais c'est vrai que c'est important parce que parfois, on peut se poser la question est-ce que je fais bien de m'orienter dans tel ou tel domaine parce que j'ai une appétence pour ça ? En fait, est-ce qu'il y a du boulot derrière ? Et là, effectivement, l'informatique, on peut y aller les yeux fermés. On embauche, effectivement. Mais on embauche aussi des gens de qualité. Et pour avoir cette qualité, il y a le côté, effectivement, scolaire, études, la partie entreprise aussi qui se rajoute. Donc il y a deux volets aussi qu'il faut mixer. Et le fait, effectivement, d'avoir à la fois la connaissance et la compétence en entreprise, ces deux choses font qu'à la sortie, en troisième année ou en cinquième année, les étudiants, les apprenants, ont facilement un métier et un poste. Est-ce que beaucoup d'élèves, après l'obtention de leur Bac plus 5, vont se spécialiser avec un master spécialisé pour complémenter, justement, leurs compétences en informatique, je ne sais pas, en ressources humaines, en communication, en stratégie commerciale ? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui font ça ? Il y en a quelques-uns. Alors, ça représente, je vous l'ai dit, à peu près un peu moins d'un pour cent. Et ce sont plutôt des personnes qui vont s'orienter vers le côté, non pas technique, parce que la technique, ils l'ont, mais plutôt sur le côté commercial. Par exemple, un ingénieur avant-vente, il lui faut, bien évidemment, des compétences pour vendre, par exemple, des architectures ou du logiciel. Il lui faut des compétences techniques qu'il a largement, mais il lui montre peut-être cette brique commerciale qu'il apprendra dans ce master spécialisé, par exemple. Mais ça représente, effectivement, à peine un pour cent entre ceux qui vont faire un master spécialisé ou un doctorat, parce qu'on a aussi des étudiants qui font des doctorats à la sortie. Et puis, en plus, il est possible, peut-être, de le faire un peu plus tard. On n'est pas obligé de faire tout ça dans la foulée. On peut commencer à travailler et éventuellement se spécialiser par la suite. Une fois qu'on a obtenu tout ça, donc ces diplômes, on passe dans le monde du travail. Est-ce que, la question qui nous a été beaucoup posée, est-ce que tout se passe à Paris pour trouver un boulot ? Alors non, tout ne se passe pas à Paris, heureusement, d'ailleurs. Mais non, non. Alors, justement, sur l'insertion professionnelle et la suite, alors je reviens, effectivement, à ces entreprises d'accueil et nos entreprises partenaires. C'est vrai que, voilà, on est dans cette construction aussi avec eux. parce qu'ils ont aussi des besoins, évidemment, en recrutement et ils font beaucoup appel à nous sur les recrutements en CDI, donc en fin de cursus. On les met en lien, effectivement, avec nos étudiants, de 5e année, par exemple, ou de 3e année. Et donc, il y a ces possibilités-là. Et chaque année, on fait des événements pour que ces entreprises-là proposent, justement, des postes à nos étudiants. et on voit bien que les postes sont présents sur tout à France. Alors, vraiment, il y a des pôles, effectivement, informatiques partout. À Rennes, dans le Sud-Est, à Toulouse, Bordeaux, dans l'Est aussi, dans le Grand Est. En plus, si c'est un domaine qui est vraiment éligible au télétravail, c'est bien l'informatique. Alors, oui, effectivement. Et c'est vrai que ils ont cette possibilité-là. Et on parle de la France, parlons aussi de l'international. Alors, c'est une question qui suivait, effectivement. Effectivement, c'était l'expatriation possible, souhaitable, et si oui, où ? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, évidemment, qui veulent partir à l'étranger au moins quelques années. Est-ce qu'avec un diplôme français, on peut partir facilement, travailler en informatique, en Europe ou au-delà ? Oui, tout à fait. On a des exemples très simples. Nous, en cinquième année, on a la possibilité de faire la cinquième année en double diplôme. Double diplôme à l'international avec des universités ou des écoles d'ingénieurs partenaires au Canada, aux États-Unis, à Singapour, en Corée, au Moyen-Orient. Donc, cette possibilité déjà d'aller à l'international en cinquième année, ça leur permet déjà de tâter un peu le terrain sur place. Déjà, c'est une chose. Et pour revenir à l'embauche de nos cinquièmes années à la sortie, eh bien, nous, on a des exemples très concrets. On en a plusieurs qui sont aux États-Unis aujourd'hui et qui restent sur place au Canada. on en a même à Singapour, dans le milieu de la cybersécurité. Alors, plutôt viser quels sont les domaines, on va dire, qui attirent vers l'international, eh bien, plus en lien avec le monde, peut-être, des start-up. Le monde des start-up, très prisé par nos étudiants à la sortie. Ils vont aller dans le milieu également bancaire, de la sécurité bancaire, où on a vraiment un pôle d'attractivité à Singapour. Je ne sais pas, Singapour, c'est peut-être la forteresse des banques, je ne sais pas. Et on a besoin de personnes dans le monde à la cybersécurité là-bas. Donc, ils y vont. Aux États-Unis, le monde peut-être de l'IT, effectivement, en Californie, on en a beaucoup, que ce soit dans le monde du développement, de la blockchain, mais aussi de la cybersécurité et des infrastructures. Et pour faire carrière, à un moment ou à un autre, on est obligé de partir quand même à l'étranger ou en fait, on peut tout faire en France. On peut tout faire en France. Il y a la possibilité de tout faire en France, véritablement. Mais ce qu'on propose, c'est effectivement à nos jeunes diplômés, s'ils ont l'occasion de se tester à l'étranger, qu'ils essayent. Mais il y en a beaucoup qui travaillent en France dans ce qu'on appelle des ESN, des entreprises de services numériques, anciennement des SS2I, qui va envoyer nos experts à l'international, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, en Italie, en Espagne, ils voyagent par le biais de leur mission. Ça me permet de me faire rebondir sur la question suivante, c'était concernant la nature des emplois. Majoritairement, ce sont des gens qui vont être employés, qui vont monter leur société pour devenir des prestataires pour d'autres. C'est quoi en fait à peu près la répartition ? Je vais vous donner un pourcentage de nos jeunes diplômés depuis 1 à 5 ans. Ils sont 2% à créer leur entreprise. Ah oui, c'est peu. 2%. Pour un secteur où j'aurais pensé, il y en avait beaucoup plus. 2%, ce qui correspond à peu près aujourd'hui à une cinquantaine d'entreprises. OK. Donc, ce n'est vraiment pas la norme, effectivement, de monter son entreprise. Mais ça progresse. Mais avec le temps, pour nos anciens qui ont plus de 15 ans d'expérience professionnelle depuis la sortie de l'IGI, ce taux de 2% passe à 18%. Ah oui, ça change tout. Donc là, on voit qu'il y a véritablement une montée en charge. Donc, effectivement, c'est une très bonne question parce qu'à l'IGI, on les accompagne dans l'entrepreneuriat. On a une option, l'entrepreneuriat. En plus de leur filière, on les accompagne, on leur donne les outils pour choisir le type de structure, le type de société et on les aide à monter leur projet. Très bien. Du coup, quand on a bien compris les tenons aboutissants de comment trouver un travail, à quoi ça va ressembler le monde du travail, mais l'avenir du secteur, il y a beaucoup de questions avec cette classe témoin qui nous avait été posée sur l'avenir du secteur informatique avec l'IA, l'intelligence artificielle qui fait un peu peur à beaucoup de gens. Est-ce que selon vous, l'intelligence artificielle va un petit peu manger la laine sur le dos des informaticiens ? L'intelligence artificielle, aujourd'hui, nous, c'est une de nos spécialisations, c'est une de nos filières. Par exemple, je me dis le codage, mais à un moment, ChatGPT va savoir coder. ChatGPT donne du code. C'est déjà codé. Ok, super. Je ne sais pas s'il s'est codé, mais en tout cas, il répond à la demande. Donc, il génère des réponses. Alors, bien évidemment, il y a plein d'émissions sur Internet où on peut voir des... on va dire, une compétition entre quelqu'un qui code et quelqu'un qui ne code pas avec l'outil de ChatGPT. Et on voit qu'il arrive à faire des choses, mais moi, je pense que l'outil aujourd'hui de l'IA ou les outils de l'IA ne sont, on va dire, que des outils qui vont faire progresser finalement le développeur. Ils vont même... C'est un outil, c'est un outil. Voilà. Ils vont le challenger. il va progresser avec l'usage de l'outil de l'IA. Pour moi, ce n'est pas une menace. Au contraire, c'est un apport qu'on doit véritablement utiliser lorsqu'on est en entreprise. Très bien. Une autre question qui nous avait aussi beaucoup posée, c'était la concurrence des pays émergents, notamment comme l'Inde. L'Inde, premier pays fournisseur d'ingénieurs informatiques au monde. Il faut dire qu'ils sont 1,5 milliard de millions, donc ça aide. Est-ce que vous pensez que les Européens, les Occidentaux, en fait, ont encore une bonne place à jouer dans le secteur de l'informatique ? Aujourd'hui, en France, on est en manque d'experts ou d'ingénieurs en informatique. On a déjà du mal à les recruter en France. C'est pour ça qu'on s'oriente vers des pays outre que la France. Et entre autres, on a l'Inde et la Chine qui nous donnent une grosse quantité d'ingénieurs. Mais ils sont à distance. Ils ont une culture différente. Aujourd'hui, sur nos projets, on aime bien aussi avoir des jeunes formés à la française. On le voit d'ailleurs à l'international, aux États-Unis. Il y a une French Touch dans l'informatique. Ils aiment bien le côté français. Moi, je pense qu'au contraire, il y a de la place pour tout le monde. Et même nos jeunes peuvent partir à l'international. Très bien. Une question qui me tenait beaucoup à cœur, c'était la féminisation du secteur. En arrivant dans votre école, je n'ai pas vu beaucoup de filles. On va être honnête. Est-ce qu'il y a des filles en fait à l'OSGI ? Oui, il y a des filles. Bien sûr qu'il y a des filles. Il y a des filles de plus en plus. Vous voyez ? C'est vrai que, initialement, ce n'est pas forcément des métiers qui vont être très attrayants pour les femmes. mais on sent qu'il y a un intérêt qui est grandissant. Après, vous voyez, en quelques années, on est passé de 7% à plus de 16%, 17% même aujourd'hui. Donc, il y a quand même une évolution significative. Il y a une meilleure connaissance aussi des métiers de l'informatique. Nous, on va aussi à la rencontre des lycéens pour leur parler des métiers et pour leur dire que justement, les filles ont tout à fait leur place. Il y a des filières où, effectivement, on va retrouver plus de filles que d'autres. Et puis, une fois que les filles sont ici, effectivement, on va les mettre dans des bonnes conditions aussi. Alors, on a de la chance parce que c'est vrai que tout se passe très bien à l'UEJ. Il y a vraiment une vraie entraide et solidarité entre tous les étudiants, qu'on soit fille ou garçon. Il n'y a pas de différence là-dessus. Et puis après, il y a des actions qui sont menées pour aussi parler justement de la féminisation des métiers de l'IT. Alors, il y a une association. On a plus de 60 associations aujourd'hui à l'UEJ sur diverses thématiques, dont une, effectivement, qui est réservée à ce sujet-là qui s'appelle EGE Girls, qui a été menée par une de nos étudiantes, Sarah, qui mène plusieurs actions et qui est là, justement, pour accompagner nos étudiantes qui auraient besoin au quotidien, que ce soit à l'école ou en entreprise. Et puis, nous, avec nos entreprises partenaires, on mène aussi des actions. Plusieurs actions, justement, pour accompagner nos jeunes étudiantes dans la construction de leur avenir professionnel. OK. Elles n'ont pas plus de mal que les garçons à trouver un boulot dans l'informatique ? Non. Non, mais il faut bien le dire parce qu'il y a beaucoup de filles qui pourraient se dire « Oh, l'informatique, c'est vraiment un secteur encore très masculin. Qu'est-ce que je vais faire ? Solfie parmi 200 mecs ? » Non, 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 non. Alors, c'est vrai que, voilà, il faut aussi savoir s'affirmer. Nous, on est là aussi pour leur apprendre ça. Et c'est vrai que je le vois, moi aussi, avec nos entreprises, justement, d'accueil. On a de plus en plus de femmes sur des postes de direction, notamment sur des branches en intelligence artificielle. C'est vrai que c'est un domaine qui est souvent attractif pour les filles. Donc, non, il n'y a pas du tout de mal. Au contraire, même. C'est important pour une équipe aussi d'avoir une mixité. Oui, oui, de mettre vos coches à convaincre. Mais c'est vrai qu'avec cette fameuse classe témoin, on voyait qu'il y avait une réticence. L'entreprise est demandeuse, justement, aussi, de profil féminin, si vous voulez. Alors, les filles, elles ne sont pas recrutées parce que ce sont des filles, elles sont recrutées parce qu'elles sont compétentes. Mais c'est une malheur ajoutée, en fait, d'avoir un peu de mélange. Oui, c'est important, effectivement. Donc, non, tout le monde a sa place. Ce qu'il faut, qu'on soit fille ou garçon, c'est d'être passionné et de savoir ce qu'on a envie de faire. Et puis, forcément, on trouvera sa place à l'EIJ. Très bien. Sans problème. Et alors, du coup, moi, j'avais une question pour vraiment finaliser l'émission. C'était, selon vous, quels sont les secteurs dans l'informatique qui vont vraiment le plus recruter dans les 5 à 10 ans qui viennent ? Comme je vous l'ai dit, c'est très, très large. Il y a le monde du développement qui a un vrai besoin aujourd'hui. Il y a le monde de la cybersécurité. Il y a le monde des infrastructures parce que sans les infrastructures, on ne peut pas transporter les informations. Donc, il faut des experts dans le domaine des infras, des experts dans le domaine du développement, quelle que soit la discipline, le développement front, le web, l'intelligence artificielle, le monde du jeu vidéo, la réalité virtuelle, la blockchain, tout cela. Et puis, la cybersécurité parce qu'il faut sécuriser aussi toutes ces données. Voilà un petit peu aujourd'hui le champ de bataille de l'informatique où on manque cruellement de talent. Et surtout, parce que, je vais le rajouter, il y a également la chefferie de projet. Parce qu'il faut quelqu'un qui orchestre un peu toutes ces techniques. Le chef de projet, lui, qui est un peu moins technique, mais qui va avoir de la partie, qui va ajuster la gouvernance des informations, la RGPD, l'orientation des choix techniques. Ça, c'est nécessaire aussi. Et je pense qu'en regardant un peu toutes ces orientations, on voit que l'informatique a de beaux jours. Oui. Ça, c'est vraiment le maître, moi, pour le coup. Est-ce qu'à contrario, il y aurait des secteurs en informatique dans lesquels ça ne sert pas à grand-chose d'aller ? Je pense notamment à la maintenance informatique. Les machines sont de plus en plus fiables. Est-ce que ça vaut le coup ? Ou les jeux vidéo, par exemple, où on a une concentration, même si la France est bien placée, il y a quand même une concentration des activités sur le continent nord-américain, Canada en tête et États-Unis. Est-ce que ça vaut encore le coup, selon vous, par exemple, de se spécialiser dans le jeu vidéo en France ? Ubisoft, c'est en France. On est bien placé. Et puis, il n'y a pas que le jeu vidéo. C'était des exemples. Mais est-ce que, par exemple, pour vous, il y a, je ne veux pas dire des voies de garage, mais des secteurs qui sont quand même moins porteurs dans l'emploi dans les 10 années qui viennent ? Il y a des secteurs plus, on va dire, où la demande est forte. Il y aura d'autres secteurs où ce seront plutôt des niches. Mais effectivement, les secteurs où la demande sera très forte, ce seront bien les secteurs en lien avec le développement, les architectures, le réseau et la cybersécurité. Très bien. Nickel. Merci à tous les deux de nous avoir éclairé sur toutes ces questions. J'espère qu'on a été assez exhaustifs pour les jeunes qui nous regardent. Je voulais juste vous donner un petit temps pour le mot de la fin pour finaliser de convaincre les jeunes, soit de vous appeler, soit de venir à vos journées portes ouvertes, les dates seront affichées dans le bandeau ou même tout simplement pour les inciter à aller sur votre site internet pour se renseigner. Oui, alors il faut être curieux, c'est important. Soyez curieux, venez nous voir, c'est quand même la meilleure façon de pouvoir agir. Les locaux sont sympas en plus dans le 12e. Voilà, effectivement. Pendant nos journées portes ouvertes, on fait des TP découvertes. Voilà, il faut venir, il faut venir nous voir, on est là pour vous renseigner et vous accompagner. Et puis surtout, si vous êtes passionné d'informatique, qu'il faut se lancer, c'est un métier, on l'a dit, où il n'y a pas de problématique de débouchés professionnels. Ça, c'est important. Oui, c'est primordial quand on se lance dans des études, effectivement. Si en plus, on est passionné et qu'on a cette possibilité et cette presque garantie de trouver du travail en sortie, il faut se lancer. Très bien. Et vous, Kamal ? Profitez effectivement de ces journées portes ouvertes pour visiter nos laboratoires de recherche, d'expérimentation, de préparation aux certifications parce que les certifications sont très importantes dans le monde de l'informatique et il faut bien évidemment faire de sa passion un vrai métier. L'UEJ est là pour ça. Super. Merci encore une fois à tous les deux. Merci de nous regarder chaque semaine. Vous êtes toujours plus nombreux. On tenez à vous en remercier et on vous dit la semaine prochaine. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada